Bonjour, c'est Professeur Wally, je vous remercie pour votre intérêt et vous prie de rester vigilants. Nous allons faire un cas clinique de cardiologie qui permettra de renforcer votre raisonnement. Nous allons commencer d'abord par un petit arrêté sur les douleurs thoraciques. Les douleurs thoraciques peuvent être d'origine cardiovasculaire, sont les plus fréquentes, sont les plus urgentes et qu'il faut savoir éliminer en premier temps. Les douleurs peuvent être aussi d'origine extra-cardiaque, notamment les douleurs pleuro-pulmonaires, comme dans le pneumonie, le pneumothorax, les douleurs neurologiques ou bien les douleurs pariétales. Il faut y penser, mais il faut éliminer les causes cardiovasculaires en premier temps, vu l'urgence. Ces douleurs d'origine cardiovasculaire peuvent être regroupées dans le pneumopied. P pour périfartite, E pour infarctus de mucas, E pour combodipulmonaire, E pour dissécution aoptique. La description de la douleur, son tablo-sénologie, et sa survenue sur un contexte clinique particulier, nous permet de s'orienter vers un diagnostic rien qu'à l'étape de l'interrogatoire. Donc, par exemple, pour les douleurs qui surviennent chez les sujets jeunes, après une infection virale récente, qui sont plutôt localisées, augmentent à l'inspiration et soulagées par l'expiration et l'interflexion, ça nous oriente vers un tableau de périfariste. Les douleurs qui surviennent chez les sujets pertinents ou bien chez les sujets de morphotype marfant, qui sont d'installations brutales et qui sont plutôt intenses comparées aux autres types de douleurs, avec une migration descendante et une irradiation vers le dos, vous fait penser à une dissection aoptique. Par contre, pour les sujets qui sont plutôt arrêtés depuis un beau temps, qui viennent de faire une chirurgie, où ils sont diagnostiqués porteurs de thromboflibides, il faut penser chez ces patients à l'embolie pulmonaire, et savoir poser des questions à l'intervocatoire pour caractériser la douleur, qui dans ce cas est d'installations plutôt brutales, unilatérales, en coups de poignard, associées généralement à un disney. Donc il faut bien causer un interrogatoire, parce que les patients parfois confondent entre douleurs thoraciques et disney. Pour les patients qui sont plutôt âgés, avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires, notamment le diabète, la chacérale, le tabagisme chronique, la dyslipidémie, la sédentalité, si ces patients présentent des douleurs rétro-sternales constrictives, plutôt enginées, irradiant vers le cou et le nombre supérieur gauche, là, il faut se poser des questions. S'agit-il d'un infracture de mon cas ? S'agit-il plutôt d'un engorre stable connu chez les patients ? Et c'est la durée de la douleur, son mode d'installation, qui nous permet de faire la différence entre les deux tableaux. Pour les patients qui ont un engorre stable, c'est des patients qui ont la douleur après les efforts, généralement. Et c'est une douleur qui dure pendant, généralement, 10 à 15 minutes et qui est soulagée par la trinitrie. Pour les douleurs de l'infracture de mon cas, quant à elles, c'est des douleurs d'installation spontanée, sans leçon d'effort à l'avance. C'est des douleurs qui durent dans le temps, qui ne sont même pas soulagées par la trinitrie et qui motivent les patients à consulter en urgence. Nous allons faire le cas clinique d'une dame plutôt jeune, de 42 ans, obèse, sans facteur de risque cardiovasculaire, oumise et de lésité, qui n'a pas d'antécident pathologique particulier et qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique prolongée, évoluant depuis 10 jours avant son admission. À l'interrogatoire, cette douleur est à type d'oppression thoracique qui est soulagée par la position onté pléchée et aggravée par le décubusus, sans irradiation particulière et qui évolue dans un contexte d'intégration de l'état général, d'amégrissement et d'anorexie. Donc, associée à cette douleur, la dame présente une dysmée, stade 3 de la YH1. Donc, comme vous le savez, le stade 3, c'est la dysmée au moindre effort qui s'est aggravée rapidement en une dysmée stade 4, c'est-à-dire une dysmée de repos, associée à une douleur. Lorsqu'on se met à examiner la patiente, on la trouve en mauvais état général, hors thermomique, une petite tension à 85 sur 60 mm de mercure, ou de brun, taquicarde avec une fréquence à 120 mètres par minute, la température est présente à petit febricule avec une température à 38 degrés césus. Donc, les poux périphériques étaient bien perçus aux quatre membres. Lorsqu'on est à son quartier, on trouve des bruits cardiaques qui sont plutôt rapides et légèrement assortis. Il n'y a pas de souffle ni de frottement. Lorsqu'on est à son plus moindre, on ne trouve pas de râle, sibilant ou crépitant. Cette dame a également des signes de chocs qui doivent vous alarmer. Et la des signes de balévis, notamment des poux qui s'enfilent, des extrémités froides, marbrées, avec des troubles de conscience. Et là aussi des signes droits, avec un inspection, une purgestance des veines jugulaires et un cusmal positif. À cette étape, quels sont les diagnostics que vous évoquez ? Devant cette association de douleurs thoraciques et de dyspnées, et devant la prescription stémiologique de la douleur que la patiente a rapportée, notamment le soulagement par la position interléchie et l'aggravation par le tétubusus, il faut penser à une péricardite entamponale devuée aussi l'instabilité immunodynamique retrouvée à l'examen clinique. Une embolie pulmonaire reste aussi un diagnostic évoqué, même si la prescription de la douleur n'est pas vraiment en faveur. Autre que les causes cardiaques, il faut penser aux causes extra-cardiaques, notamment les causes pleuro-pulmonaires, que ce soit une infection, une pleuro-pulmonopathie, qui peuvent donner des douleurs similaires ou bien un fleu motoral. Le syndrome coronarien aigu en insuffisance cardiaque est aussi un diagnostic à évoquer, même si c'est vraiment plus probable, vu que la patiente n'a pas vraiment de douleurs en genève et n'a pas d'examen à l'examen, dans la poids bérale crépitant. Que faut-il faire en urgence pour étayer le diagnostic? Devant la douleur thoracique, le premier examen paraclinique a demandé, c'est l'électropartucrane. Le Cg du patient retrouve un manifeste micro-voltage. Le micro-voltage correspond à des ondes dont l'amplitude est inférieure à 5 mm en dérivations frontales. Rappelons que les dérivations frontales sont les dérivations D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF. Et l'amplitude des ondes inférieures à 10 mm en dérivations précordiales, qui sont les dérivations de V1 jusqu'à V6. Il faut quand même savoir que le micro-voltage n'est pas spécifique de l'épanchement péricardique. On peut le retrouver même lorsque le patient a un épanchement pleural, lorsqu'il est obèse et en cas d'infarctus. Le deuxième examen paraclinique a demandé après le Cg, c'est la radio-thorax. La radio-thorax de la patiente, premièrement, elle n'est pas d'une très bonne qualité. La distance entre les lignes, les extrémités internes des clavicules et la ligne des épineuses n'est pas la même. C'est à 2,1. Les apexes sont bien dégagés, les ondes plates aussi, les cules de sacs sont bien prises et les prises en inspiration profondes puisque le sixième arc coupe la pôle diaphragmatique en son milieu. Elle est bien pénétrée, les vertèbres rétrocardiaques sont à peine visibles, les vertèbres supracardiaques sont bien visibles. Par la suite, on va interpréter le contenu. C'est la cage thoracique, l'homoplate et la clavicule qui ne sont pas le siège de fracture ni de lésions ostéobotiques. Puis, on va interpréter le contenu. Le contenu, c'est le médiastin et le baronchic pulmonaire. Pour le médiastin, on va mesurer d'abord le rapport cardiotorastique. Comment on mesure le rapport cardiotorastique ? C'est en faisant la somme du plus grand diamètre à droite du cœur par rapport à la ligne des épineuses. Donc, c'est le 1 plus le plus grand diamètre du côté gauche par rapport à la ligne des épineuses. C'est le B. La somme de ces deux diamètres on va la diviser par le plus grand diamètre de la cage thoracique. C'est le C. Si A plus B sur C est supérieur à 0,45, on parle d'une cardio-mégalie. Donc, cette patiente a une cardio-mégalie franche. En plus, si on commence à interpréter les arcs du cœur, on va dire que la patiente a une hypertrophie auriculaire droite avec un débord de l'arc inférieur droit. Il a aussi un signe d'hypertension pulmonaire avec un arc moyen-gauche qui n'est pas concave comme il est chapeuse et l'être mais plutôt il est rectiligne. Et il a généralement l'aspect de cœur en carafe. Le cœur en carafe qui est spécifique des épongements péricardiques de grande abondance. C'est ça l'aspect de cœur en carafe. Si vous comparez, c'est à peu près le même aspect. Le parenchyme pulmonaire siège d'un syndrome interstitiel avec une redistribution resculaire vers l'espoiré. Donc à ce stade, des examens paracliniques, c'est à dire l'OCG et l'électrocardiogramme, on pourra dire qu'on a éliminé le pneumothorax puisqu'à la radiothorax, il n'y avait pas vraiment de signe de pneumothorax, il n'y avait pas de décollement de parenchyme pulmonaire par rapport à la paroi latérale. Donc à l'OCG, il n'y a pas de signe de syndrome coronarien aigu ni de séquelles de syndrome coronarien qui est déjà consommé. Et donc, les diagnostics qui sont encore suspects sont la péricardite en tamponade vu l'inspect en carafe du cœur sur la radiothorax. L'embolie pulmonaire ne peut être éliminée, surtout quand on a trouvé un signe d'HTP radiologique sur la radiothorax. La plus grande pneumopathie est aussi possible. Il y avait un syndrome interstitial diffuse qui pourra concorder avec ce diagnostic. Après les examens paracliniques de première intention qu'on a déjà fait, l'ECG et la radiothorax, on va compléter par l'échocardiographie qui est l'examen de deuxième intention qui nous permettra de confirmer la présence d'un éventuel du penchement péricardique, de quantifier son abondance, de voir sa topographie, ce qu'il y a antérieure, postérieure, latérale, calculer les différents diamètres, évaluer son retentissement sur les cavités cardiaques gauche et les cavités cardiaques droites. Cet épanchement péricardique peut être homogène comme peut-être le siège d'époux de fibrine responsable de croisement. L'époux permettra également de guiter un éventuel geste thérapeutique, la péricardosynthèse, donc c'est l'évacuation de l'épanchement péricardique. L'éco-coeur orientera également les éthiologies. Donc si l'on a une dissection aortique, on verra le flap intimal sur la partie visible de l'aorte thoracique ascendante. Donc si l'on a une complication de l'anaricus de myocard, c'est-à-dire la rupture de parois libres, on pourra également la visualiser. Donc c'est un groupe parastérénal qui nous permet de faire la mensuration de l'épanchement péricardique. C'est un épanchement péricardique qui est circonférencié, qui entoure les différentes parties du cœur, en antérieur, en postérieur, en latéral, associé à un épanchement pleural, ça c'est le péricard en vert, qui sépare l'épanchement péricardique en rouge de l'épanchement pleural en orange. Sur cette coupe parastérnale, plutôt apocale, 4 cavités, on voit également l'épanchement péricardique qui est de très grande abondance, surtout en regard du VD, ça c'est le VD, donc ça c'est l'épanchement péricardique, qui comprime carrément la paroi libre du ventriculé noir. Nous avons un épanchement péricardique en regard de l'oreille droite aussi, au niveau de la pointe et en regard du VG. Donc c'est un épanchement péricardique circonférentiel avec retentissement sur les ventricules droits. Sur cette coupe, nous avons les fleurs tricuspides appréciés par le double R poussé qu'on a placé au niveau de la ventricuspide qui nous a permis de faire le calcul des vitesses du flux. Donc ça c'est le flux tricuspide en demandant au patient de faire des inspirations et expirations profondes et on fait la différence entre le plus grand flux et le plus petit flux. Nous avons des variations respiratoires plutôt significatives. On refait la même chose au niveau du flux mitral sur le double R poussé placé au niveau de la cavité gauche en regard de la ventricule et on demande au patient d'inspirer et d'expirer profondément. On mesure la différence entre le flux maximin et le flux minimal. Ça c'est la vitesse du plus grand flux et ça c'est la vitesse du plus petit flux. Et nous avons en effet des variations respiratoires significatives à 30%. parmi les signes de retentissement cardiaque nous avons aussi la dilatation de la veine cave inférieure. Ce que vous voyez ici c'est une faute sous-costale qui nous permet de voir la veine cave inférieure qui sort de l'oreille droite. Donc cette veine cave inférieure est un peu dilatée mesurant 22 mm et on voit en temps réel sa compliante on demande au patient d'inspirer et d'expirer et ça nous permet de voir si la veine est compliante ou pas. Dans les cas de l'épanchement péricardique avec retentissement on aura une veine cave qui est plutôt dilatée et non compliante. A ce stade la co-cardiographie nous a permis de confirmer l'existence de l'épanchement péricardique de faire ses mensurations c'est un épanchement de grande abondance mesurant 35 mm en regard de VD 23 mm en regard de brille et droite et 11 mm en postère mais aussi de voir son retentissement de cet épanchement bien évidemment sur les cavités en effet on avait vu un colapsus de ventre et que droit avec une compression de la paroi libre du VD visualisée sur la coupe appliquée à 4 cavités nous a permis également de voir des variations respiratoires plutôt significatives avec une différence entre les vitesses des ondes à l'inspiration et à l'expiration faisant 30% de variation aspiratoire sur le flux mitral et 50% sur le flux précuspide et de voir une veicule inférieure qui est peu dilatée à 22 mm et qui était non compilante à ce stade on a pu retenir comme diagnostic le apéricardite en torrenade et ainsi éliminer les autres diagnostics qu'on avait évoqués initialement devant la douleur et la zinée notamment l'embolie pulmonaire puisque à l'écho-coeur il n'y avait pas vraiment de signe de cœur pulmonaire aiguë ni chronique il n'y avait pas de dilatation de cavités droites pas de type d'hypertension pulmonaire donc le syndrome coronarien aiguë à l'ECG on avait vu initialement qu'il n'y avait pas de signe de syndrome coronarien aiguë pas de sous-décalage ni de troubles de repolarisation et à l'écho il n'y avait pas de troubles de cinétique segmentaire des parois et pour les pas de rougie pleuropulmonaire donc la radiothorax nous a permis de les éliminer donc chez les patients qui ont une tamponade qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'ECG donc chez ces patients on avait trouvé uniquement le micro-rotage mais chez d'autres patients on peut trouver ce qu'on appelle une infernance électrique une infernance électrique c'est des complexes QRS d'amplitude différente nous avons des complexes petits puis des complexes plutôt en E puis l'inverse et ça continue c'est un signe d'un épongement péricardique plutôt de grande abondance c'est un signe de tamponade donc on peut retrouver également à l'ECG une pachycardique comme c'est le cas fréquence cardiaque à peu près à 100 on peut trouver un vapotage qu'on appelle micro-voltage comme on a expliqué tout à l'heure le micro-voltage c'est des amplitudes des ondes inférieures à 5 mm en dérivation périphérique et inférieures à 10 mm en dérivation pré-cordiale on peut trouver également des troubles de repolarisation que l'on regroupe sous le nombre de stades de Rosmann ces quatre étapes visualisées notamment chez ce patient lié au stade d'ontité négative comme vous le voyez ici en V5 et V6 et le d'ontité plutôt plate en V4 qu'est-ce qu'on est censé retrouver à la radio thorax chez les patients qui ont un épanchement périphérique de grande abondance c'est comme on a dit un cardiomégalie qui se majeure de cliché en cliché donc si on suivrait les patients par des clichés de radio thorax répétitif on verra que le coeur la taille du coeur augmente progressivement c'est l'aspect en carafe comme vous le voyez ici essentiellement ici et c'est la rectitude du bord gauche du coeur comme c'est le cas de cette radio thorax l'échocardiographie nous permettra de quantifier cet épanchement péricardique que l'on avait suspecté cliniquement par l'OCG les signes électriques et par la radio thorax donc elle nous permettra de le quantifier si l'épanchement est circonférentiel c'est-à-dire qu'il entoure tout le coeur on va mesurer ses diamètres son diamètre antérieur son diamètre postérieur si il est inférieur à 1 cm on parlera d'un épanchement de faible abondance si c'est entre 1 et 2 c'est un épanchement de moyenne abondance et si c'est supérieur à 2 cm c'est un épanchement de grande abondance chez certains tachons on peut retrouver plutôt des épanchements localisés on retrouve l'œil rouge par exemple comme c'est le cas chez ce patient on s'amusera à mesurer cet épanchement péricardique si c'est inférieur à 0,5 c'est un épanchement de faible abondance entre 0,5 et 0,9 de moyenne abondance supérieur à 1 c'est un épanchement de grande abondance il faut savoir quand même que ces mensurations c'est une méthode qui est plutôt peu précise qui nous permet d'estimer la quantité mais non pas le retentissement d'accord donc le retentissement on va le voir par les signes sur la plaque suivante parfois on peut avoir un épanchement qui n'est pas de très grande abondance mais qui est quand même avec un retentissement hémodynamique important qui imposera son évacuation donc les signes de retentissement hémodynamique de l'ébranchement péricardique sont essentiellement la compression de l'oreiller droite comme vous voyez sur cette boucle donc sur cette image plutôt de apicale 4 cavités on a ici la compression ça c'est l'oreiller droite ça c'est l'oreiller droite ça c'est l'oreiller droite ça je montre que droite et ici c'est la compression de l'oreiller droite cette compression elle se fait par l'écouchement péricardique elle s'explique par le fait que l'oreiller droite a une épaisseur de parois qui est de qui est faible donc elle a une parois plutôt fine et la dépression qui s'en basse et c'est la première à être sensible à l'écouchement péricardique donc on aura une inversion de la courbure de la parois libre de l'oreiller droite qui survient en télédiastole et en protocystole essentiellement donc pour le ventricule droit c'est un signe qui est plus spécifique son collapsus il survient tardivement après la compression de l'oreiller droite ça se fait en protodiastole lorsque les pressions sont les plus basse donc photodiastole en début de remplissage les autres signes de retentissement hémodynamique comme on a vu tout à l'heure pour le patient c'est les variations respiratoires c'est à dire que les flux trans-mitrales trans-trécuspides et trans-aortiques les différents flux du coeur varient avec la respiration c'est un signe qui est très alarmant qui précède l'état de choc sa réalisation est plutôt difficile donc on avait dit qu'on demande au patient d'inspirer normalement les pressions les vitesses vont diminuer au niveau nitral et au niveau aortique à l'inspiration et ils vont augmenter au niveau tricuspide et au niveau pulmonaire maintenant on a retenu le diagnostic de épongement péricardique de grande abondance de ton polade quelle sera votre prise en charge du patient en urgence donc chez un patient comme un diagnostic est porteur d'un épongement péricardique en ton polade il faut l'hospitaliser en unité de soins intensifs cardiologiques en urgence pour le mettre en condition de monitorer sa pression artérielle sa fréquence cardiaque sa saturation d'accord mettre en condition élevation double fois veineuse le mettre sous oxygène si le patient désature avec une saturation inférieure à 95% à l'air libre le remplir ou sérum salé parce que ces patients qui ont une tamponnade ont une petite folémie suite à la compression des cavités droites et des cavités de l'oreille droite donc le remplissage leur fera du bien par contre il faut faire attention à ne pas les élixer pas les mettre sous diurétique ça risque d'aggraver le tableau clinique une fois on a mis ces patients en condition on va l'étape suivante sera d'évacuer les penchements péricardiques donc l'évacuation la plus sûre et la plus rapide si les penchements péricardiques et de grande abondance en l'intérieur c'est la penchement péricardique qui se fait par abords sous difoétiens il a été fait chez ce patient et il a permis de retirer 900 cc de liquide séro-hématique donc bien évidemment un bilan biologique complet est aussi nécessaire pour voir la crasse sanguine des pilonaires hémoglobine donc pour voir l'état biologique du patient faut-il faire une penchement péricardique ou choisir plutôt un drainage chirurgical donc le choix entre les deux techniques dépendra de l'éthiologie dépendra du siège de l'éclenchement si c'est plutôt un éclenchement postérieur inaccessible pour la penchement péricardique on choisira le drainage chirurgical si c'est un éclenchement qui est plutôt siège de cloisonnier avec beaucoup de dépôts de fibrine on choisira le drainage chirurgical si c'est un éclenchement récidivant c'est le drainage chirurgical donc voilà le drainage se fera exclusivement en hospitalier en hospitalier donc le liquide qu'on va retirer du péricard fera l'objet d'examens bactériologiques et cytologiques chez certains patients une biopsie péricardique chirurgicale s'avérera utile pour orienter le diagnostic éthiologique de l'épanchement péricardique la ponction péricardique se fera idéalement éco-guider sinon en absence de l'épographie pour faire le guidage se fera à la veuble en unité de soins intensifs de cardiologie par un kit de drainage péricardique s'il est disponible sinon on jugera juste un 3-4 avec un tube de durée en branle donc l'abord souxifoïde il est plus souvent pratiqué comme vous le voyez sur l'image c'est ici d'accord en souxifoïdien après une anesthésie locale on va introduire l'aiguille entre l'appendisque zifoïde et l'arc intérieur de la dixième côte ici nous avons l'appendisque zifoïde et ici c'est l'arc de la dixième côte on va introduire l'aiguille entre les deux sous aspiration douce c'est à dire qu'en introduisant l'aiguille on fait une pression négative à l'intérieur on essaye d'aspirer à 30 degrés par rapport à la paroi thoracique en se dirigeant vers l'épaule coche comme c'est le traïs d'accord donc ça se fait après avoir respecté les conditions des sepsis c'est à dire qu'on va essayer de désinfecter la paroi thoracique de poser un champ stérile d'accord de porter des gants stérile donc comme vous voyez ici donc au niveau de l'apophys zifoïde et entre l'arc antérieur de la dixième côte on introduit l'aiguille montée sur la seringue de devant de préférence d'accord en se dirigeant vers l'épaule gauche du patient d'accord en faisant un angle d'à peu près 30 degrés par rapport à la paroi ça c'est la paroi et ça c'est l'angle de 30 degrés d'accord donc la fonction péricardique se fera en unité de soins intensifs sous contrôle scopique après avoir fait une anesthésie locale par la zilocaline on va introduire le trocard monté sur la seringue d'accord tout en respectant l'angle de 30 degrés et en gardant une pression négative à l'intérieur de la seringue une fois on sera dans l'espace péricardique entre le péricard et la paroi du coeur on aura du liquide qui va couler dans la seringue il faut faire attention en parallèle au scop si apparition d'extrasystore juste l'écalage il faut suspecter une plaie myocardique et retirer en urgence car on risque d'avoir donc on risque de faire une plaie iatrogène du coeur donc normalement le sang qui coulera dans la seringue sera séreux ou sérohématique si on touche le coeur on aura du sang franc pour faire la différence entre le sang franc et le sang sérohématique on utilisera les preuves à la compresse que le liquide qu'on aura dans la seringue on va le poser sur une donc on va l'injecter ou on va le faire couler le dos sur une compresse si on a une diffusion homogène du liquide attention c'est du sang pré on aura touché le coeur si le sang est rouge pensé avec un halo rouge pâle en périphérie c'est plutôt du sang mais du liquide séreux donc c'est un liquide sérohématique qu'on pourra retrouver chez les patients qui ont une tumeur quelque part donc qui ont fait une complication à ce tumeur une fois que l'on obtient le liquide dans la seringue donc on est sur qu'on est dans l'espace péricardique on va introduire le guide métallique il y a généralement une courbure en J et par la suite le drain que vous voyez en blanc une fois le drain est en place on commence à retirer le guide métallique et on va garder uniquement le drain dans l'espace péricardique une fois le drain en place on va essayer de soulager le patient en vidant deux ou trois seringues de grande taille si l'on obtient un liquide rouge dans la seringue il faudra faire l'épreuve de compresse pour s'assurer que c'est un liquide sérohématique et non pas une plaie cardiaque l'échocardiographie s'avérera également nécessaire pour contrôler la position du drain et faire l'épreuve de contraste une fois le patient a passé le cadre il est plus urgent il est stable il faut faire un bilan éthiologique pour savoir pourquoi il a fait cet épongement péricardique donc les éthiologies sont diverses à l'interrogatoire il faut bien creuser pour connaître l'éthiologie donc la péricardie peut être secondaire à une infection virale récente le patient aura une infection virose dans les trois semaines il peut être secondaire à une tuberculose il faut rechercher la notion de croutage tuberculeux de patients suivis pour tuberculose dans d'autres localisations le risque chez ces patients c'est de développer une constriction péricardique qui peut être de très mauvais pronostics la péricardite peut être également néoplasique secondaire à un cancer du sang cancer du poumon ou une hémopathie elle peut être inflammatoire chez les patients qui ont des pathologies auto-immunes comme le lupus la sclérodermie et la péricardie moose elle peut être infectieuse on aura une péricardite purulente avec du peu qui coule du péricarde elle peut être secondaire à une insuffisance rénale ou post-ITM selon ce qu'on appelle le syndrome de Dressler la péricardite post-radique est également possible chez les patients qui sont sous radiothérapie avec un risque de constriction donc la péricardite peut être secondaire à une dissection de la horte avec une rupture de la horte donc l'espace péricardique on aura du sang franc dans cet espace de très mauvais pronostic elle peut être également secondaire à une hypothyroïdie ou post-opératoire qui suit une intervention péricardiaque on aura une péricardite hémorragique ou inflammatoire le bilan biologique il faudra demander dans le cadre de la recherche de l'éthiologie de la pericardite donc c'est les méfesses la vitesse de sédimentation et la CRP pour rechercher une inflammation ou une infection sous-jacente le bilan rénal pour s'assurer qu'il n'y a pas une huffisance rénale la recherche de protéinerie aussi pour évaluer la fonction rénale les troponies et les CPK comme marqueurs de dyschémie cardiaque le bilan thyroïdien pour s'assurer qu'il n'y a pas une hypothyroïdie sous-jacente donc la recherche l'anticorps anti-nucléaire la recherche la valérose d'accord la recherche de micro-bactéries dans les excès de florages c'est la recherche de pétains dans les crachins les DR à la tuberculine et les sérologies virales s'il en est pour une péricardite virale ou plutôt idiopathique le traitement sera en première intention d'associer l'aspirine 1g un sachet 3 fois par jour à la cochicine plus ou moins ou PP pour protection gastrique en deuxième temps on pourra faire recours à la corticothérapie même après avoir être après avoir éliminé une infection pour ne pas l'aggraver d'accord quelle surveillance a-t-on proposé à ces patients qui ont fait un éclenchement péricardique le grand dans l'ombre l'efficacité sera prouvée cliniquement chez les patients par la régression de la douleur progressive biologiquement par l'amélioration du bilan inflammatoire et à la majorité par le contrôle échographique non suel pour s'assurer qu'il n'y a pas une récidive penchement péricardique que faut-il retenir de tout ceci c'est qu'il faut savoir penser à la péricardite devant la douleur typique l'évolution et le terrain et généralement des sujets jeunes le diagnostic est suspecté cliniquement orienté par l'électrocardiogramme et la radiodorax et posé par l'écocardiographie en objectivant l'épanchement péricardique sa tolérance est appréciée par l'examen clinique s'il y a un patient qui a une instabilité hémodynamique c'est fort probable qu'il fait une torponade à l'échocardiographie on verra les signes de tolérance la compression de l'oreiller droite du ventricule droit le retentissement sur les variations respiratoires et la veine cape inférieure dilatée sont tous des signes qui orientent vers le retentissement immunodynamique de l'épanchement péricardique une fois on soulage le patient soit par une penchement péricardique si elle est faisable soit par un drainage chirurgical il faut rechercher l'éthiologie pour traiter et éviter la récidive l'échocardiographie a un rôle primordial dans le diagnostic de l'épanchement péricardique l'évaluation de son importance notamment en cas d'épanchement de rond à rond temps on aura l'aspect de Swingina le Swingina c'est un coeur qui danse qui est tellement important l'écho nous permettra également d'apprécier le retentissement et de rechercher les signes de tamponnade la tamponnade est une urgence diagnostique et thérapeutique qui va être responsable d'une influence circulatoire aiguë puisqu'on aura une compression localisée ou généralisée des cavités droites puis des cavités gauches par l'épanchement qui s'est installé de façon rapide ou bien par l'épanchement qui devrait en devant d'amendances cliniquement c'est des patients qui auront un tableau de choc avec une petite tension et un tableau d'influence cardiaque primordial le diagnostic positif de confirmation se fera par l'échocardiographie qui va visualiser les penchements et évaluer son retentissement hémodynamique l'enquête éthiologique devra être large minutieuse basée sur les antécédents du patient bien creusé dans l'interrogatoire faire un examen clinique général et faire un bilan biologique et des examens complémentaires en fonction de l'orientation clinique et biologique je vous remercie pour votre attention j'espère que vous avez bien terminé la question si vous avez encore des questions ou des choses incomprises veuillez s'il vous plaît les préparer pour la prochaine vidéo conférence je vous laisse quelques liens qui vous aideront à bien comprendre surtout les gestes de la pericardosynthèse à bientôt à bientôt